Bruno Genesio a vraiment eu raison de lui donner le brassard, ça lui donne des responsabilités, il les assume, et plutôt bien, il est vraiment très présent et il fait un très très bon début de saison. Reynald Nabil Fekir a marqué lors de chacun de ses cinq matchs à domicile en Ligue 1 cette saison, il est régulier, il est présent, il partage plus avec les autres. Ton avis à la fois de joueur, d'entraîneur ? Il a mis du temps à revenir, je pense que c'est indéniable quand on a une blessure comme ça, il faut au moins un an et demi, deux ans avant de revenir à son plus haut niveau. Voilà, il revient, il est en forme, il a le brassard cette année, c'est important, c'est un autre statut pour lui aussi. Il y a l'équipe de France qui est arrivée aussi, qui est revenue même, donc il faut assumer tout ça, après il a l'air assez tranquille, c'est un joueur d'exception, c'est un joueur qui peut faire effectivement basculer les matchs, voilà, maintenant il s'inscrit toujours dans un collectif, c'est important, et on l'a vu sur ce match de vendredi, il y a quand même eu une prestation qui était satisfaisante de l'équipe lyonnaise. Pour rejoindre Reynald, justement sur le coup franc, on le voit bien, il partage avec ses coéquipiers parce qu'il dit laisser les gages le sang, et les autres accèdent le sang. Il y a beaucoup qui le sentent. Il était trop, entendu Valorant. Il était 3 000 l'ont laissé, mais il était 3 000 l'ont laissé, ça veut dire quand je parle du partage, c'est-à-dire qu'on ne s'en parle pas de tension, il y a un respect. – Voilà, excusez-moi messieurs, certes tout le monde a envie de tirer, mais là on le voit concrètement dans les images, que ce n'est pas forcément que tout le monde veut le tirer, mais là on sent qu'il y a effectivement du respect, et qu'on se dit, bassez Nabil, tu le sens, te laisse tirer, il prend ses responsabilités. Et je trouve que c'est à l'image justement de ce qu'on disait, ce que disait Reynald, par rapport à cet état d'esprit aussi, qui est important pour un leader, un leader technique, et un leader justement, ce qu'on lui demande aussi dans le vestiaire, de se faire respecter parce qu'il est jeune aussi Nabil, pour sa première saison en tant capitaine, et sur le papier, beaucoup de gens doutaient de sa capacité justement à honorer ce brassard de capitaine. – En plus, comme disait Reynald, il y a l'équipe de France avec cette Coupe du Monde en ligne de mire, et moi ce que j'apprécie aussi c'est qu'il n'a pas montré sa frustration de ne pas être sélectionné, au contraire, il a montré qu'il avait bien travaillé et qu'il était présent, et il a démontré que ça ne l'atteignait pas et qu'il continuait à avoir de bonnes performances. – Pour rejoindre ça, c'est qu'on l'avait invité en fait, la semaine dernière on l'a invité après sa non-sélection, comme je le savais qu'il n'était pas en équipe de France, je lui ai proposé de venir faire l'émission, il n'a pas souhaité faire l'émission parce que je pense justement qu'il n'a pas voulu s'exprimer sur cette non-sélection pour rester et répondre présent sur le terrain, donc c'est plutôt pas mal, même si en tant que journaliste j'aurais préféré voir le public sur le plateau bien évidemment. – Et en tant que supporter, j'aurais été d'accord avec toi. Il y a même Pierre Ménès qui réclame son retour en équipe de France, et alors votre avis messieurs Daniel Riolo qui est lui aussi dit « Mais comment c'est que Nabil Fekir n'est plus en équipe de France, n'est pas appelé ? » – Non mais c'est plus facile quand il y a des performances comme ça, quand il est décisif, il est flamboyant, la lumière est venue par lui, il fait une passe, il marque deux buts, forcément un joueur comme ça, ça peut jouer n'importe où, dans n'importe quelle équipe. – Alors justement je repose un jeu de qui a dit, on va voir si vous allez trouver, qui a dit c'est l'homme du match, une passe décisive et deux buts dont ce coup franc de la délivrance. Nico tu peux te sentir visé, je l'ai trouvé un peu nerveux durant la rencontre, mais il est celui par qui la lumière arrive une fois encore. Merci Nabil, qui a dit cette phrase de combien bien construite avec plein de mots ? – C'est moi qui ai dit ça sur olympique-le-lonnais.com, à la fin du match. – C'est franchement. – Oui non mais voilà, c'est lui qui éclaire le jeu, il est dans les intervalles, il est disponible, il fait jouer les autres, comme disait Reynald, il est altruiste, il joue pour l'équipe. Et puis encore une fois oui, parce qu'il est décisif, on a besoin de joueurs importants qui soient décisifs. L'année dernière on avait Alexandre Lacazette, Corentin Toliso qui l'était, cette année c'est Nabil Fekir. – Nabil Fekir pense plus aux autres, enfin ce que vous disiez tout à l'heure, mais il pense vraiment plus aux autres cette année, il en a pris conscience ? – Je ne sais pas s'il en a pris conscience, mais il a tout intérêt en tout cas, et dans sa façon de jouer et par rapport à son positionnement, c'est important qu'il fasse jouer les autres, ça ne l'empêchera pas d'être un buteur, il a d'énormes qualités de finition, il faut qu'il en fasse profiter l'équipe, mais il faut aussi qu'il serve les autres qui sont autour de lui. Sa relation avec Mariano peut être intéressante, elle était plus intéressante sur ce match-là que les matchs précédents. S'ils arrivent à trouver un petit peu d'affinité tous les deux, je pense que ça peut être bon jusqu'à la fin de saison, mais voilà, c'est un joueur, encore une fois, qui fait le jeu offensif lyonnais, c'est un joueur important, ça doit être un exemple. Sur ce match-là, en tout cas, ça l'a été, il faut que ça continue. C'est parti.